Musique Voici l'histoire d'un photographe iranien en Sicile. Il s'appelle Reza, c'est l'un des photographes les plus sollicités de la planète. Il vit entre Kaboul et Paris et nous l'avons retrouvé à Catane, à l'est de la Sicile. Reza est là pour prendre des photos, certes, mais surtout pour inciter des ados à en faire, à développer leur point de vue sur l'endroit où ils vivent. Cet endroit, c'est Librino, une cité dortoir de 100 000 habitants qui vit entre mafia et trafic de drogue. La police n'y circule plus, mais depuis peu, on y trouve des photographes. Musique Le premier jour que je suis venu ici, Antonio qui m'en met dans la voiture, moi j'ai toujours mon appareil, en rentrant il me dit, Reza, Reza, cache ton appareil. Je lui dis, pourquoi ? Il dit, parce qu'ils vont nous tirer dessus. Si maintenant ça me rappelle Kaboul, ça, ou d'autres endroits, comment ils vont tirer ? Il dit, ben oui, ils les détestent, ils ne veulent pas des appareils photo et tout. Je lui dis, bon ben ça c'est exactement l'endroit idéal. Et c'est pas moi qui vais faire la photo, c'est maintenant, c'est eux-mêmes qui vont sortir avec ces appareils photo, c'est leurs enfants. Alors je veux photographier ces quatre ensemble, comment je fais ? Je peux pas faire rentrer les quatre ensemble. Comment je fais ? Je m'éloigne, regardez. En faisant ça, maintenant, les quatre, ils sont rentrés. C'est pour ça qu'en faisant des photos, des fois on recule, des fois on avance, des fois on monte, des fois on s'asseit. D'habitude, c'est avec leur téléphone portable qu'ils se prennent en photo. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils ont un vrai appareil entre les mains. Ils l'ont reçu la veille, on leur a prêté pour le projet. Ils ont entre 10 et 17 ans, ils sont nés et ont grandi ici. Et dans la case profession du père, la moitié a répondu en prison. La mission que leur donne Reza, c'est de prendre en photo jusqu'à 300 habitants de leur quartier. Le thème de leur reportage, c'est « Ma terre, ma famille ». Bonjour à tous, je m'appelle Grécy et j'étudie dans ce collège. Là, c'est mon frère. Je voudrais parler sur cette photo. Regardez, là, on voit dans une seule photo, non seulement la relation de deux enfants, mais on a des informations visuelles importantes sur la façon de vie, les objets, comment ils dorent. Ça, c'est des photos où ça montre vraiment l'intimité de la vie. Chaque jour, Reza commente les photos des élèves, mais il tient aussi à leur montrer ses photos de reporters et à leur parler de courage. Pour moi, c'était important de voir dans les zones où il y a eu la guerre, quel effet a fait sur les gens. Donc, cette petite fille, elle habite, elle était née dans un village qui était le village le plus bombardé dans l'histoire d'Afghanistan. Oui ? C'est une bonne question. Au fond, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de photographier tout ce qui se passe en moment réel. et jamais intervenir dans la photo. Et les mêmes façons que quand je monte mes photos pour vous, ça donne un effet, tu diras, ah, la vie est comme ça là-bas. Ça va faire la même chose. Avec vos photos, vous allez montrer ce qui se passe dans votre quartier, ce qui se passe dans votre ville, ce qui se passe dans votre tête aussi. On connaît un peu le travail ou les travaux des photographes dans les banlieues où, finalement, ça rentre une grande partie dans un cliché qui se produit les photos que les journaux, les magazines, les médias attendent de ça. À partir du moment où, finalement, je vais complètement tout renverser, je vais avoir 100 enfants, 100 ados de banlieues photographiées et montrer leurs histoires et leur vie au monde. Et pas seulement à projet, mais au monde. Des fois, je réfléchis avant. Par exemple, pour ces photos, j'ai demandé à mes parents d'aller exprès à cet endroit. Mais d'autres fois, quand mes frères sont en train de jouer, j'arrive et je prends la photo. Au début du cours, j'y connaissais rien. Je prenais des photos sans savoir ce que ça voulait dire. Alors que maintenant, Reza nous a montré comment faire. Il nous a appris à regarder une photo, à imaginer l'histoire derrière chaque image, derrière chaque personnage. Il n'y a pas de parc où emmener les enfants jouer. Il y en a un, mais à un kilomètre. Voulez-vous qu'ils aillent ? Ici, on ne veut pas qu'ils descendent. J'aime pas trop le quartier, mais c'est vrai qu'avec ce genre de projet, ils rendent Librino plus beau. Comme depuis qu'ils ont décoré la porte de la beauté. Ça fait quelque chose de joli à regarder. Ça change de la grisaille. Antonio Presti est un mécène sicilien. Cela fait plus de dix ans qu'il travaille à la création d'un musée d'art contemporain à ciel ouvert à Librino. C'est lui qui invite Reza. Ses photos et celles des enfants seront bientôt projetées sur les façades des immeubles. Là, dans cette partie haute du quartier, ça commence à être très dangereux, surtout le soir et la nuit. Le fléau numéro un, c'est le trafic de drogue dans toute la Sicile. Et malheureusement, le deal est confié à des enfants qui sont mineurs. Je voudrais que ces enfants puissent retrouver leur dignité avec l'art. La réflexion, ça vient de ce mot « pourquoi ? » Et c'est ça que j'essaie aussi de leur apprendre, que chaque fois qu'ils voient quelque chose, qu'ils entendent quelque chose, avant d'accepter, avant vraiment de s'approprier, de dire pourquoi, pourquoi. Ça me fait des souvenirs. Là, c'est un coucher de soleil que j'ai bien aimé. Pour celle-là, j'ai créé une illusion d'optique. Je l'ai prise à l'envers, comme ça. Quand il l'a plu, ça a laissé des flaques. J'ai attendu le bon moment et j'ai pris la photo. D'ici l'automne, Librino va se transformer en vrai musée de la photo. Dans les commerces, sur les places, les photos seront accrochées et projetées. Pour ESA, c'est une première étape avant de mener à bien un projet identique, il espère, mais cette fois en France, à Saint-Denis.